Le matériel et le logiciel, et on a écrit deux points. Après son lancement officiel, le BéniDigital Tour 2020 a réellement pris corps dans la ville bénéficiaire. Ici à Dassazoumé, le point numérique communautaire installé dans le premier arrondissement et la classe numérique du ce jeune Dassazoumé et celle de Panguian ne cessent d'accueillir du monde. Dans le respect strict des mesures barrières à la COVID-19, formateurs et participants échangent sous les services numériques. De façon générale, je dirais que la formation est apprenommée, la formation est bien arrivée, elle est venue combler un vide, parce que je sens au nombre des apprenants qu'ils ont envie d'apprendre, envie de connaître beaucoup de ceux sur le numérique. L'effectif augmente, on a plus de participants, et ceux qui sont déjà là, asséminent très vite. On voit qu'ils sont prêts, qu'ils ont envie de travailler vraiment, et ça nous aide beaucoup, nous autres qui sommes formateurs. Nous sommes allés jusqu'au-delà de 500, voire 600 même inscrits, et l'inscription continue. Le matin déjà, nous avons déjà du monde ici, mais vu que la SAA ne peut qu'apporter 10 personnes, on les prend par un lot de 10, 10. Le module de formation du 3 jours, après les 3 jours, on prend encore un lot de 10. dans ce schéma, nous évoluons, pour pouvoir couvrir au moins l'effectif. Entièrement gratuit, 8 modules de formation sont donnés aux participants de toutes les couches de la société. Il s'agit de l'essentiel sur le web et la communication, l'ordinateur, le traitement de tests, les médias sociaux, le commerce en ligne, l'entrepreneuriat numérique, les ressources en ligne pour l'éducation, et les e-services de gouvernement. Nous insistons sur l'essentiel sur l'ordinateur et le traitement de tests, surtout ça pour les enfants. Les enfants de 6e 1, 6e 2, 6e jusqu'en 5e, nous préférons vraiment accentuer sur la session de l'essentiel sur l'ordinateur et le traitement de tests, parce qu'ils ont vraiment besoin de ça pour rédiger leurs documents, pour faire les exposés et tout ce qui va avec. Quand ils viennent, ils viennent avec les cahiers de notes, des BIC. Là, ça leur permet de noter automatiquement tout ce qu'on leur dit et de pouvoir réviser encore la maison, même s'ils ne sont pas en face de l'ordinateur. Il y en a même qui sont prêts à revenir, même les dimanches, pour venir travailler. Pour quelques jours de leur formation, les participants retiennent déjà assez de notions théoriques et pratiques sur le numérique et ses opportunités. Avec la formation Bénine Digital Sour, on a compris assez de choses, beaucoup de choses. Comment s'exercer dans le commerce, comment entreprendre quelque chose, comment être autonome. On m'a appris comment on allume un ordinateur, comment on met une dossier, comment on met une fenêtre. J'avais déjà des connaissances pour écrire sur l'ordinateur, mais grâce à la formation venant sur l'ordinateur, nous avons appris encore de nouvelles choses, sur les raccourcis. Par exemple, sur l'entrepreneuriat numérique, nous avons appris ce qu'il faut savoir, comment devenir un entrepreneur numérique et les qualités qu'un bon entrepreneur numérique doit avoir. Pour l'importance de cette initiative, formateurs et apprenants remercient à sa juste valeur le gouvernement. Je tiens aussi à remercier le chef de l'État par rapport à ce projet, surtout le ministère de l'économie numérique. Aujourd'hui, la population peut naviguer à haut débit. DASA a bénéficié de ce point numérique et une école numérique aussi au 6 juin et l'école numérique de Ponyan. C'est déjà un atout pour DASA et chez eux, tout le monde a profité de cet atout-là. J'appelle à la population d'État, je vais de sortir massivement pour le faire former parce que c'est une opportunité qu'ils ne doivent pas rater. Un d'abord, c'est bénévolat. Nous, ils ne pouvaient rien. Et en plus, à la fin de ça, vous avez une attestation signée par l'État. J'ai à lui félicité qu'il fait un grand travail et l'aide nous les apprenons à bien connaître le numérique. Le Bénin Digital Tour est coordonné par l'Agence Béninoise des services universels des communications électroniques et de la poste APSUSEP sous l'égide du ministère de l'économie numérique et de la digitalisation. Lancé depuis le 14 novembre 2020, le Bénin Digital Tour prend fin le 31 décembre prochain. La population est appelée à s'inscrire sur le site www.apsusep.bj ou www.apsusep.bj Et le clavier ! Voilà !